Bonjour les enfants à la maison, bienvenue à Frisette et Fafouine raconte. Bonjour Fafouine, tu vas bien? Prête pour l'histoire d'aujourd'hui avec Abel et Bélina. Que feront-ils aujourd'hui? Hum! Il était une fois deux amis, très unis, assez paradis, ah oui, vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi verser. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Parfois un peu foufou, les livres c'est la vie. Abel et Bélina plantent une jolie fleur. Hum! Hé! Regarde Abel! Ce que maman m'a rapporté du centre de jardinage. C'est une fleur à planter dans le jardin. Hein? Une fleur dans un sachet? Hum! J'ai jamais vu ça. C'est pas très joli. En fait, c'est plutôt le bulbe de la fleur. Et cette fleur se nomme une tulipe. Si nous allions le planter tout de suite, elle pourra se pointer le bout du nez au printemps, cette jolie fleur. Hum! D'accord, mais nous devons d'abord nous changer pour travailler dans la terre à l'extérieur. Quoi? Une bulle? Non! C'est pas une bulle. C'est un bulbe, Fafouine. Oui, oui! C'est comme le pied de la fleur, hein? Puis, ensuite, la tige va pousser. Ça, c'est comme sa jambe à la fleur. Puis, il va y avoir des feuilles qui vont pousser. Ça, c'est comme ses bras. Puis, bien, son cœur, ses pétales. Ses pétales, c'est comme ses cheveux. Ça dépend des fleurs. Parfois, il faut planter les bulbes au printemps et parfois à l'automne. Tiens, j'en ai apporté un bulbe. C'est comme ça. C'est tout petit. C'est pas très mignon. C'est comme un petit oignon. On met ça dans la terre. Brrr! L'automne est bien installé. Fini les chauds rayons du soleil. Abel et Bélina se sont habillés chaudement pour aller dans le jardin. Même si le ciel est bien bleu, l'air reste frais et le soleil y est encore. Il faut bien se couvrir pour ne pas prendre froid. Abel a mis sa tuque des gants de caoutchouc et enfilé ses bottes. Il est allé chercher sa pelle et sa brouette dans le garage. Bélina a également mis sa tuque, ses gants et ses bottes. Elle glisse le sachet avec le précieux bulbe dans sa poche et tous deux se dirigent dans la cour arrière. Où allons-nous planter notre bulbe qui va devenir une belle fleur, Abel? Il faut qu'elle reçoive la lumière et la chaleur du soleil tout au long de la journée. C'est écrit sur le sachet. Alors, où va-t-on le planter? Elle pointe une place en face du mur de la maison qui sera ensoleillée à longueur de journée. Bonne idée! Je vais y creuser un trou pour mettre le bulbe. Excité à l'idée d'utiliser sa pelle, Abel creuse furieusement. Ouit, ouuit, 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 ouuit. Hé, hé, hé! Arrête, Abel! Tu m'envoies de la terre à la figure! Nous en avons encore besoin après de cette terre. Il faudra reboucher le trou. Mais nous allons aussi ajouter de la bonne terre, de la bonne terre spéciale qui l'aidera à mieux pousser. Ça, c'est vrai. Les fleurs, Fafouine, elles ne mangent pas de la nourriture comme nous. Eux autres, leur nourriture, c'est de la terre. On dit de la terre mixte avec de l'eau. Des fois, il y en a qui mettent de l'engrais et du soleil. C'est toute la nourriture qu'elle a besoin, la fleur, pour pousser. OK. Abel est épuisé. Il a donné beaucoup de coups de pelle. C'est épuisant à creuser. Je ne pensais pas qu'il était si fatigant de creuser un trou. Cette fois-ci, il a veillé à ne pas jeter de terre partout. Il a fait un petit monticule de terre, une petite butte à côté du trou, pour garder la terre de côté. Voilà un bien beau trou. Allons-y, plantons le bulbe. Bélina a délicatement ouvert le sachet. Elle en sort le petit bulbe blanc qu'elle pose délicatement au fond du trou. Voilà! Nous allons doucement le recouvrir de terre. La terre qu'on a achetée, la terre mixte, et la terre qui était déjà sous la pelouse. OK. Et pendant que tu rebouches le trou, je vais chercher de l'eau pour l'arroser. Ce n'est pas vraiment facile de transporter un arrosoir rempli d'eau. Abel l'a rempli jusqu'à rabord. Il peine à marcher et mouille ses vêtements. La prochaine fois, je devrais ne pas le remplir au complet. Juste à la moitié, ça aurait été suffisant. Ce sera bien moins lourd à porter. Et je resterai au sec au moins. Ha! Ha! Ce n'est pas toi qu'il faut arroser, Abel, mais bien la terre. Ha! Ha! Tu me fais rire. Bon. Voilà. Voilà de l'eau pour toi, petit bulbe. Je t'en ai laissé. J'en ai beaucoup sur moi. Mais moi, j'ai besoin de grandir. Mais sans eau, c'est OK. N'en verse pas trop. Il ne faut pas qu'il pourrisse ce bulbe. Bon. Trop, pas assez. Assez de soleil. C'est compliqué. Abel tremble un peu en versant l'eau, car l'arrosoir n'est vraiment pas léger. Bon. Tu penses que j'en ai mis suffisamment ou non? Tu peux encore en verser un peu. Hum! Hum! Et là, est-ce que c'est correct? Oui. C'est suffisant. Bravo, Abel. La fleur ne veut pas pousser, Bélina. Tu penses que je ne lui ai pas donné assez d'eau? Oh, Abel! Il faut être patient. Je ne t'ai pas dit qu'elle pousserait aujourd'hui. Il faut beaucoup de temps, de lumière, de chaleur et d'eau pour qu'une fleur pousse. Au printemps seulement, on verra d'abord le bout de cette tige sortir de la terre. Alors, alors, je ne la verrai pas aujourd'hui. Mais, le printemps, c'est quand? C'est après l'hiver, quand la neige commencera à fondre presque partout. Bon, là, on est l'automne. C'est après l'été. Oui. Après l'automne, c'est l'hiver. Oui. Après l'hiver, c'est le printemps. Oui! C'est là qu'on verra les petites tiges pousser. Hum! Hum! Tu verras. Le temps passe vite. Ramassons le sachet et on va se changer car tu en as bien besoin. Tu vas prendre froid. Tu es assez mouillé. D'accord, j'ai déjà hâte au printemps. Et puis, 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 mon histoire est finie. J'aime les histoires qui parlent de fleurs. Fafouine, te souviens-tu du nom de la fleur qui est supposée pousser? La tulipe. Hum! Hum! Mais moi, j'ai ici des belles fleurs pour toi. Hum! Hum! Tu sais pourquoi? Je veux te les offrir parce qu'aujourd'hui, c'est ta fête et je t'avais préparé ce joli cadeau. Et tu sais, ces fleurs-là, on n'a pas besoin de les planter. On n'a pas besoin de les arroser et n'ont pas besoin de soleil. Hum! Hum! un baiser sur ta joue, une fleur sur ton cœur, un sourire pour te dire un joyeux anniversaire. Bonne fête, Fafouine! Au revoir, les amis! À la semaine prochaine! Il était une fois deux amis très unis, assez parades, oh oui, vraiment! Lire des livres, c'est du bonheur! Priseptes et Fafouine vont raconter de belles histoires avec passion, c'est du bonbon, allez, venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer avec Priseptes et Fafouine la coquine dans un petit monde doux, parfois un peu foufou. Les livres, c'est la vie qu'elles s'y servent à la vie. Les livres, c'est la vie Il était une fois deux amis très unis, assez parades, oh oui, vraiment! Lire des livres, c'est du bonheur! Priseptes et Fafouine vont raconter de belles histoires avec passion, c'est du bonbon, allez, venez! les écouter écouter! Écouter! Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, laisse-toi bercer! L'association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver, des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma protège, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir et avoir une vraie vie d'enfant.